assalamu alaikum coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous plusieurs recettes alors j'ai pas mal de restes mais je vais partager avec vous tout ce que je vais préparer ce soir inchallah donc comme je vous ai dit la base du ramadan même toute l'année d'ailleurs mais le ramadan je fais très attention beaucoup plus en fait que tout le reste de l'année pour éviter le gaspillage en fait mon objectif pendant le ramadan c'est vraiment zéro gaspillage et recycler tout ce qui me reste donc je vais partager avec vous une bonne patte pour pouvoir faire des salées une recette brioche voilà une géante brioche parce que franchement elle gonfle super bien il est bien aéré et niveau taille c'est vraiment une brioche vraiment familiale et comme je vous ai dit une grosse pâte en fait c'est comme une pâte magique en fait qu'on peut faire avec toutes sortes de salées et également les crêpes à mille trop j'ai fait également un tiramisu au café pour ce soir mais je n'ai pas filmé en fait parce que je vous ai tout simplement partagé la recette auparavant je vous la mettrai en barre d'informations et je vous invite à l'essayer parce qu'elle est vraiment délicieuse et je commence tout d'abord par les préparations de la pâte magique avec laquelle nous pouvons faire n'importe quelle sorte de salée quand je vous dis n'importe quelle sorte les filles vraiment n'importe quelle sorte je fais avec des hamburgues je fais avec des chaussons je fais avec des croissants je fais avec des pizzas des fricassés des bate-boutes vraiment elle peut être même vraiment j'ai fait si je me rappelle bien du pain au lait avec du vraiment de tout c'est simple de tout vraiment on peut faire avec tout ce qui est salé et comme vous avez vu dans la vidéo j'ai mis tous les ingrédients mis à part le sel et le beurre je mélange vraiment le liquide avec le sec sauf le beurre et le sel je mélange je pétris un bon coup pendant cinq minutes et après les cinq minutes j'ajoute le beurre les pincées de sel et je remélange à nouveau pendant cinq bonnes minutes et après il ne reste qu'à laisser lever ma pâte concernant les ingrédients en exact vous aurez vraiment tout en barre d'informations vous voyez j'ai tout mélangé tous les ingrédients et là au bout de cinq minutes je suis venu rajouter du beurre je rajoute également le sel et je renvoie le pétrissage pendant cinq autres bonnes minutes alors là ma recette je l'avais en thermomix mais si vous n'avez pas le thermomix si vous faites avec un autre robot au prolonger le temps de pétrissage en fait doubler le ça serait mieux parce que franchement avec le thermomix le mode de pétrissage franchement alors j'ai les quittes chaînes et d'un mais le pétrissage du thermomix vraiment ça n'a rien à voir franchement il n'y a rien à dire cette recette si je la fais moi dans un kitchen et même si vous n'avez pas de kitchen et vous avez n'importe quel autre pétrin faites un premier pétrissage de 10 minutes et comme vous ajoutez en fait le beurre et le sel rajouter le deuxième pétrissage rajouter cinq minutes aussi faites-en en fait dix minutes et des minutes contrairement à moi après si vous avez le thermomix fait cinq minutes et cinq minutes bien évidemment si vous comptez faire cette recette à la main il faut prolonger encore plus on dit 15 minutes et 15 minutes de pétrissage c'est vraiment très important le temps de pétrissage et ainsi vous aurez une pâte bien filante là vous voyez le bien molle bien filante il faut la rassembler en boule avec un peu de farine et la laisser lever pendant 30 minutes et je passe directement à ma pâte à brioche là comme vous voyez j'ai pas eu besoin de laver mon bol du thermomix tout simplement parce que je vais faire encore une pâte et c'est pas bien gênant donc bien évidemment je rajoute le lait je mets la levure je rajoute également en même temps la farine le sucre le sel les oeufs en fait je mets tous les ingrédients sauf le beurre et pareil je pars pour un pétrissage ici là on fait une brioche je pars pour un pétrissage de 10 bonnes minutes et c'est exactement comme la première préparation en fait on met tous les ingrédients sauf le beurre on pétrit une première fois et au bout de la fin du pétrissage de la première fois en fait on vient rajouter le beurre on prolonge le pétrissage et à la fin du premier pétrissage qui est de 10 minutes je viens ajouter le beurre et je repétris à nouveau pendant 15 bonnes minutes en fait le pétrissage de la brioche c'est très important c'est minimum 15 minutes avec le thermomix et 20 à 25 minutes avec n'importe quel autre pétrin c'est en fait très important le pétrissage au moment où on ajoute le beurre tout simplement pour avoir une brioche bien filante et bien aéré c'est vraiment pour réussir une brioche filante et aéré il faut vraiment pas négliger cette étape de pétrissage elle peut paraître exagéré pour certains mais c'est vraiment le secret pour avoir une pâte bien aéré une brioche bien filante pareil je forme une boule et je laisse ma brioche lever pendant une heure au frigo bien évidemment au frigo les filles attention pas à température ambiante et pendant que mes deux pattes en train de lever en fait je vais venir passer à la préparation des crêpes à mille trous et pour cela je vais mélanger l'eau la semoule extra fine la farine un tout petit peu de sucre un tout petit peu de sel je mets également la levure boulangère et la levure chimique pareil je donne un bon coup de mixeur et je laisse reposer pendant 30 minutes avant de commencer la cuisson et bien évidemment les filles et je vous dis toujours qu'il faut regarder en barre d'informations la recette détaillée après avoir préparé la pâte je mets une alarme en fait au bout de 30 minutes faut vraiment directement faire cuire les crêpes à mille trous parce qu'après si on laisse trop lever ça va pas être bon donc voilà ça c'est la pâte à crêpes à mille trous je la mets dans ce genre de récipient en fait pour faciliter le moment de la cuisson et concernant la cuisson c'est sans matière grasse pour ma part dans une poêle qui ne colle pas là je fais des grosses 1d des crêpes à mille trous familiales et sur feu moyen comme ça je fais des crêpes à mille trous j'envoleゃ Hmmm tout ce que j'ai ja dit je vais casser dans un Nou et pourquoi j'ai dit qu'il est basé à me quitté un peu tout ce que j'ai de Salut il m'envoie de lotement de staysons et je vais en gros j'ai dit qu'on a tout un aurait vu le plaisir alors j'ai pris un peu plus de temps et je vais m'envoie de tout un peu plus de temps c'est toi aussi c'est toi qui n'a pas tout un peu plus de temps Marie-Hou a tout un peu plus un peu plus petit Après la fin de la cuisson, mes crêpes à mille trous, je viens préparer le sirop. Pour ma part, je fais fondre 50 g de beurre avec 50 g de sucre. Je fais fondre le tout et après je mélange avec le sucre. Et avec ça, je viens arroser mes crêpes à mille trous. Après, vous pouvez remplacer ce sirop par du miel tout simplement. Ma première pâte à saler a bien levé. Vous voyez, elle a triplé de volume. Je vais venir la dégazer et former mes petits pains. Je vais faire en forme comme des pains à hot dog, des pains à hamburger en fait. Et avec le reste, je vais faire trois petites pizzas. Enfin, ce n'est pas des mini. Trois pizzas, on va dire individuelles, que je vais couper en petits morceaux. Alors pour fermer les petits pains, il faut utiliser un petit peu de farine. Parce que la pâte, elle colle bien dans les mains. Et c'est ce qui fait en fait que le pain sera bien moelleux. J'ai fini le façonnage de mes deux pains. Je vais venir les badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et deux cuillères à soupe de lait. Et je vais les laisser couvrir et les laisser doubler à nouveau de volume avant de les faire cuire à 180 degrés dans un four déjà préchauffé pendant 15 minutes. C'est des mini 15 minutes, c'est largement suffisant pour les faire cuire. Et là, j'ai préparé des steaks hachés, des steaks de veau que j'ai mélangé avec du gruyère râpé. Pour faire les sortes de boules de pâte en fait que j'ai fait. Je vais faire comme si en fait c'était des hamburgers, mais ce n'est pas vraiment des hamburgers que je vais faire. Vous verrez après. Et là, c'est du poulet en fait, des cuisses de poulet désossées que j'ai marinées. Et je vous écrirai également la marinade. Et là, les trois petits pizzas que j'ai préparées, je les ai piquées également. Et là, c'est ma sauce de colis de tomates maison en fait. Elle est déjà assaisonnée. C'est juste à le mettre sur la pâte à pizza et garnir la pizza. Et voilà, on voyait au four quoi. Et la pizza, je l'ai garnie avec de la charcuterie, gruyère râpée et olive. Et là, par exemple, mes cuisses de poulet désossées, je les ai marinées avec du sel, du poivre, du gingembre, du curry et un tout petit peu de persil. Et les steaks hachés avec du sel, du poivre, un tout petit peu d'huile d'olive et du gruyère râpée. Je vous montre les résultats de mes petits pains qui sont déjà viennent à peine de sortir du four. Franchement, ils sont bien moelleux, bien aérés. Ils ont une bonne tête en plus, ça donne vraiment envie. Et c'était vraiment délicieux. Regardez-moi la pâte comme elle est bien filante. Elle est bien aérée, elle est juste bien moelleuse. Je laisse mes petits pains refroidir avant de venir façonner ma brioche. J'aurai le temps de bien façonner ma brioche. Et là, la pâte, c'est l'idée de la mettre au frigo à lever, tout simplement pour l'avoir un peu dure comme ça, pour pouvoir la travailler comme nous souhaitons. Après, concernant la forme, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Moi, de base, je l'ai coupée en quatre, je l'ai étalée comme ça, je l'ai coupée en cinq, pardon. Et je voulais faire du Nutella et mon mari est rentré, il m'a dit laisse les natures s'il te plaît. Du coup, j'ai arrêté et j'ai continué à faire, voilà, dérouler comme ça, mais vraiment nature. Je finis de former ma brioche. Je vais la laisser lever une deuxième fois dans un plat qui va au four également. Je l'ai chemisé, mon plat, avec du papier sulfurisé. Et je vais laisser à température ambiante, en fait, pendant une bonne heure. Mais cette fois-ci, à température ambiante, comme ça, elle lève bien. Elle double, voire elle triple de volume. En fait, cette pâte à brioche, elle est vraiment parfaite pour une brioche familiale parce qu'elle grossit vraiment très, très bien et elle sort une grosse quantité. Voilà, je les dispose comme ceci. Je vais les couvrir, je vais les laisser à température ambiante tripler de volume. Donc, une bonne heure, ça suffit largement. Et après, je les badigeonne avec le mélange jaune d'œuf et lait. Et j'enfourne à 160 degrés pendant 45 minutes. C'est largement suffisant. Et voilà, mes pizzas, elles sortent du four. Et il ne me reste qu'à commencer à farcir mes petits salés. Et concernant mes petits salés en forme d'hamburger, là, je vais faire, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire des hamburgers. J'ai divisé la quantité, peut-être avec la quantité qu'il me reste, je ferai des hamburgers. Mais là, il me reste un tout petit peu d'oignon et de poivron grillé. Et je vous ai dit, je vais réutiliser tout ce qui me reste. Donc, je dispose comme ceci et je pose par-dessus mon mini steak haché. Et il ne me reste qu'à piquer un petit cordon pour ne pas que ça tombe. Et le tour est joué. Franchement, c'est frais, ça change des hamburgers et c'est super bon. Surtout, ça m'a permis d'utiliser les restes. Concernant ma deuxième sorte, voilà, en forme de hot dog, j'ai mis de la mayonnaise et j'ai mis du poulet mariné. Alors, le poulet, c'est des cuisses de poulet mariné que je vous ai dit. En fait, je n'ai pas fait avec les blancs de poulet parce que le blanc de poulet, il a tendance à être sec. Même si on le marine, il reste quand même un peu sec. Tandis que la chair des cuisses de poulet, en fait, c'est vraiment bien tendre. Ils sont la marine. Franchement, c'est un régal. Je vous écriverai la marinade en barre d'informations. Alors, concernant les petits pains à hamburger, les petits pains à hot dog et pareil, les pizzas, j'ai divisé la quantité en deux pour pouvoir servir deux journées de suite. Parce que là, ça fait beaucoup quand même pour nous en une seule journée, en sachant qu'il me reste un petit plat et il me reste la choroba également. Au bout d'une heure, vous voyez ma brioche, ça se voit, elle est bien filante, elle est bien aérée. Déjà, elle va être, franchement, ça va être un régal. Vous allez voir par la suite. Je les badigeonne avec le mélange jaune d'œuf et lait, comme je vous ai dit. Et j'envoie au four à 160 degrés. Le four, il faut qu'il soit déjà préchauffé. Et je fais de la cuisson pendant 45 minutes. Et voilà ma brioche à la sortie du four. Je ne vous parle même pas de l'odeur. Franchement, c'est une dinguerie, cette brioche. Regardez-moi ça, comme elle est moelleuse, comme elle est filante. Je n'ose pas la toucher parce qu'elle est très, très chaude. Elle est très, très bonne, cette brioche. Il n'y a vraiment rien à dire. Comme je vous ai dit, pour une grande famille, c'est parfait. Il manquait le tiramiso, comme je vous ai dit, que j'ai préparé en dessert. Je ne voulais pas filmer parce que je vous ai déjà partagé la recette. Je vous le mettrai en barre d'informations. Je vous invite à regarder en barre d'informations pour avoir les ingrédients exacts pour chaque recette. Je vous dis à très vite pour d'autres idées repas. Bisous. Sous-titrage ST' 501